salut à tous amis j'espère que vous allez bien moi ça va super il fait froid très froid mais ça va bien j'ai la forme je sors du travail et j'ai essayé de vous refaire une petite vidéo sur majeure de conduite parce que ça avance ça avance je sais plus trop où j'en suis parce que je sais que j'ai fait des heures que j'ai oublié de vous parler donc je sais que j'ai un petit décalage mais voilà peu importe c'était deux heures qui n'était pas très importante à salut à tous les amis j'espère que vous allez bien je vais juste reprendre la vidéo je sais pas si vous mettrez ça au montage mais moi je suis en train de rouler j'ai roulé sur un truc une petite brindille qui est rentré dans la roue et qui frottait à l'intérieur donc j'ai obligé de m'arrêter pour vider ce qu'il y avait dans la bloquer dans la route simplement beaucoup on se retrouve pour une petite vidéo sur mes heures de conduite donc il fait assez froid donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps parce qu'on congèle vraiment dehors c'est un truc de malade on n'est pas préparé à avoir autant de froid un seul coup tout simplement je veux parler un peu de mes heures de conduite que j'ai fait là on arrive sur la fin de la formation alors je sais qu'il y a deux heures de conduite que j'ai oublié de vous parler donc c'est deux heures que j'avais fait il y a quinze jours je crois et j'ai oublié d'en faire une vidéo mais c'est pas dramatique c'était rien d'important donc là je sais plus trop à combien j'en suis je sais pas si je suis pas 13 14 15 donc je vais vous parler donc hier j'ai fait deux heures avant hier j'ai fait une heure donc j'ai parlé un peu de ce que j'ai fait de comment ça avance la formation et un peu les bonnes nouvelles que j'ai eu pour pour mi janvier mon passage de permis voilà donc déjà j'ai fait donc une heure mardi on a roulé quand même roulé pas mal non bah j'en ai quasiment pas rouler c'est l'inverse justement c'est mercredi qu'on a roulé pas mal donc mardi une heure je suis arrivé déjà avec 35 minutes de retard et oui merci de la cncf il n'y a pas eu de train toute la journée donc j'ai dû prendre des bus des machins et tout et là la giro m'a un petit peu sauvé m'a permis quand même de de gagner du temps d'accéder à une gai un peu plus proche etc donc franchement ouais c'est pas négligeable c'est plusieurs fois qu'un me rendait des bons services cette giro roue donc voilà donc je suis arrivé on n'a même pas roulé une demi heure donc on est juste sorti de rambouillé roule un petit peu fait deux créneaux donc un créneau droit un créneau gauche et on est rentré donc rien d'intéressant mais voilà c'était c'est quand même une heure qui a été comptabilisé donc je vous en parle très rapidement c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ça aurait été un peu ridicule et ensuite hier j'ai fait deux heures donc j'ai fait deux heures de conduite où là c'est assez intéressant j'ai fait pas mal de choses et et c'était super intéressant franchement donc là on est sorti un peu de de là où je fais mes autres conduites habituellement on a pris un peu plus la nationale on est parti un peu plus loin donc on est jusqu'à 100 km heure donc première limitation à 110 que je fais donc du coup 110 nous c'est 100 pour les jeunes conducteurs donc après on a fait une sortie de nationale on reste un peu faire quelques manoeuvres dans des routes un peu à la con on est à aller dans une petite rue de campagne où il y a qu'une seule voiture qui passe et pourtant c'est double sens donc on a croisé là dedans une voiture donc on a dû gérer qui doit passer un premier vu que c'est moi qui avais l'obstacle c'est moi qui ai dû m'arrêter dans le bas côte etc on a croisé on a fait aussi dans une route de campagne une marche arrière en courbe donc c'est à faire une marche arrière en suivant la route donc ça comment ça se passe vous enflochez votre marche arrière vous regardez derrière et en fait vous allez regarder en vision direct pour pour voir vers où vous allez et vous allez vous servir de votre rétro droit donc si vous faites une contre le trottoir droit ou contre le trottoir gauche moi c'est contre le trottoir droit donc je me sers du rétro droit que j'abaisse vraiment pour voir en fait où est ma voiture par rapport au sol donc là il n'y a aucun intérêt de voir derrière parce qu'on va voir en vision directe dans la lunette arrière ce qui se passe arrière donc le rétro sert juste à savoir si le véhicule est proche ou le mont pas pourquoi parce que si vous faites une manoeuvre trop proche et que vous touchez ou que vous montez sur le trottoir c'est mauvais et si jamais vous en faites une trop loin ça n'a aucun intérêt aucun sens donc du coup il faut vraiment gérer entre vision directe grâce à la lunette arrière du véhicule qui permet de voir s'il y a quelqu'un regarder devant s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive en face regarder à gauche à droite s'il n'y a personne qui s'insère dans l'oreille où vous faites votre manoeuvre et regarder aussi en permanence votre rétro droit pour gérer est-ce que vous êtes proche ou éloigné du trottoir et donc voilà il faut essayer de jauger au mieux pour être proche mais sans coller non plus sans toucher bien sûr donc ça c'est une petite gestion qu'on apprend à faire dans les premières heures logiquement quand vous apprenez à faire la marche arrière c'est comme une marche arrière en ligne droite sauf que là il faut tourner légèrement le volant et étant donné que on fut qu'à une marche arrière lente à 10 n'est pas 10 km heure 5 6 8 km heure enfin même pas 5 km heure et 6 et bah du coup vous avez largement le temps de tourner de lentement le volant et de vous rendre compte que votre véhicule va dans le décor aussi il suit bien sa trajectoire donc ça c'est assez facile donc ça c'est juste pour prendre son temps c'est comme se garer il faut vraiment prendre son temps faut pas être pressé donc après avoir fait ça on a fait on est reparti on a roulé un petit peu en en campagne excusez moi donc on a apprenné rentrer un peu en ville et en fait là en fait on a vraiment à des heures où le but c'est de faire des roues de piège en fait vraiment vraiment tu passes ton temps de faire piéger par ta ton moniteur automotrice parce que c'est l'objectif quand arrive à chaque 15 heures tu sais conduire entre guillemets c'est à dire que tu as acquéri les connaissances pour suivre le sur le flot de voiture gérer si on va à gauche à droite les clignotants etc tu commences à maîtrise tout ça savoir te garer savoir quand il faut freiner etc tu commences à gérer un peu le véhicule à connaître le véhicule à comprendre comment il faut pour faire pour rouler dans les zones critiques etc repérer les endroits dangereux mais maintenant justement le but de la maîtrise c'est de t'emmener dans des endroits encore plus dangereux qu'est ce qui fait lui encore plus pas vraiment dangereux mais si quand même quand même des zones à risque faut pas dire le contraire où on trouve voilà moi qui m'est arrivé c'est énorme montée en première pied au plancher limite pour monter vraiment une énorme côte et une intersection et à gauche à droite ils avaient un stop eux ils étaient à plat moi j'étais à monter donc il s'est arrêté c'était à moi de passer et par effet que j'ai ralenti j'ai pas vu en fait je pensais que c'était priorité à droite et j'ai pas fait attention que je me suis retrouvé à 5 6 kilomètres parce que j'étais en train de décélérer en montée sans aucune vitesse j'étais enroulé mais j'avais enlevé mon j'avais appuyé sur mon embrayage et c'était mon cas prioritaire donc là j'ai dû remettre dans une énorme côte sans faire de démarche aux côtes vu que je devais pas m'arrêter vu que j'étais prioritaire j'ai dû reprendre mon poids de patinage accéléré énormément pour que le moteur ait la force de pouvoir tout simplement accélérer dans la montée et c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué je me suis fait piéger sur une autre chose quand on discute mon genre de l'examen ça se produit pas mais quand tu discutes avec ton moteur tu fais attention quand tu t'arrêtes à un feu ou un stop en un stop aussi tu fais attention parce que tu regardes un peu à gauche à droite tu t'arrêtes à un feu tu veux tu viens de discuter tu as juste que le feu soit vert des fois tu restes en deux tu oublies de remettre ta première et ça m'est arrivé deux fois ou trois fois depuis que je conduis c'est rien de grave vous savez tenir votre point de patinage et donc voilà c'est une petite erreur mais c'est rien de caler donc moi c'est pas un problème parce que mon poids de patinage le tiens énormément que ce soit en première en deuxième je le trouve très facilement c'est une facilité que j'ai tout simplement mais je sais que beaucoup ont du mal à avoir le point de patinage et accélère beaucoup dans les tours en n'enlevant que légèrement le point de patinage parce qu'ils ont peur de trop lâcher le point de patinage et de caler donc moi c'est l'inverse je sais que mon poids de patinage je peux le lâcher vraiment haut que j'arrive à le mettre limite à la rupture de caler sans jamais caler et du coup je mets très peu d'accélérateur je mets d'accélérateur que s'il y a besoin d'une côte ou prendre de la vitesse tout simplement et c'est là en fait qui est important de savoir gérer son poids de patinage c'est vraiment très important c'est vraiment un truc les plus durs dans la conduite parce que quand vous êtes à plat vous en rendez pas compte pour vous c'est facile c'est bon c'est juste passer une vitesse c'est rien quoi mais en fait dès que vous êtes un peu sur des routes des routes un peu sinueuses des virages un peu serrés des ronds points des petits ronds points la tout courant là et ça va vous perturber et dès que vous oubliez vous êtes en deux que vous vous retrouvez donc vous pensez être en une et vous mettez la 2 et va vous retrouver quand même à avoir un manque de puissance de démarrage assez énorme et donc à devoir gérer simplement le point de patinage sans caler et sans mettre trop de temps non plus quoi est ce que vous avez fait une erreur vous de pas pénaliser ceux qui sont derrière c'est votre problème ça vaut de vous rattraper sans faire de conneries c'est vraiment qu'il y ait des erreurs mais voilà c'est vraiment un truc que je vous invite à faire attention quand vous quand vous arrêtez un feu à repasser tout de suite la première pour être sûr ou mettre au point mort comme ça quand vous redémarrez automatiquement vous allez mettre la première et pas la 2 ce qui est évident moi voilà c'est certains feux j'arrive je sais qu'ils vont vite fait passer au vert et du coup je pense pas à passer à la vitesse un autre truc qui est assez apprécié par les moniteurs c'est si vous pensez que vous avez l'opportunité de ne pas freiner de pas vous arrêter c'est de ne pas le faire c'est à dire j'entends bien l'oeuf pendant que sur un feu pas sur un stop il ya un stop vous arrêtez quoi qu'il arrive s'il ya un feu qu'il est au rouge depuis un petit moment que vous le voyez de loin au lieu d'accélérer à fond de bombarder et de vous retrouver au pied du feu comme des cons au dernier moment à freiner à planter les freins pour rien et du coup vous retrouvez un point mort et puis deux secondes après hop ça reparaît ça fait chier tout le monde quoi ça secoue un peu le moniteur ça et bah soyez prévoyant et essayer de gérer à l'avant ce genre d'événement et tout simplement il suffit simplement quand vous voyez qu'il ya un feu rouge qui se passe devant vous de freiner et de rétrograder à l'avance même si c'est un peu tôt s'il ya des voitures derrière attention si vous êtes sur une route qui devant vous se divise en deux au feu faut pas ralentir parce que sinon si ceux de droite peuvent tourner parce qu'ils ont la flèche par exemple et que vous avez tout droit que vous avez le feu rouge et ben vous allez bloquer les gens derrière les ralentir et les empêcher de passer ça c'est pas éliminatoire mais ça c'est très mauvais par contre si c'est un feu ou la seule opportunité c'est tout droit ou que à droite ou que à gauche et que et qu'une seule fois ou alors même qu'il ya deux voies du moment qu'en fait elle ne se sépare pas avec les deux voies dans la même direction et pas dans ce cas là ou si vous êtes déjà dans deux voies s'il ya une fois qu'il va à gauche et à droite et que vous êtes sur la voie de droite et que vous tournez à droite c'est bon mais il faut juste pas que ce soit une voie qui se sépare au bout en deux et ben dans ce cas là vous avez juste à ralentir vous trouvera les premières deuxième vous accélérez plus tout vous lâchez tout vous laissez le frein moteur agir sur le véhicule quand vous arrive à 15 km heure première hop on lâche tout doucement l'embrayage on se retrouve à 8 km heure environ avec l'embrayage relevé et ça nous permet simplement d'avancer lentement jusque jusqu'à notre jusqu'à notre feu sans avoir besoin de sa vitesse si vous avez de la chance et ce qui est bien anticipé vous arrivez le feu passe au vert alors vous êtes encore en première voire en deuxième vous avez juste accéléré passer la 2 ou alors passer la 3 et vous ne faites chier personne et vous n'avez pas besoin de freiner vous n'avez pas pris des risques supplémentaires vous n'avez pas machin tout va bien et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas en vie tous les jours et que vous voyez vos parents passer à fond moi j'ai un petit défaut par contre c'est quand le feu est ouvert j'ai peur qu'il passe au rouge et du coup je ralentis trop et je me retrouve à 30 km heure sur la route à 50 donc voilà il faut attention pareil un anticiper faut pas non plus que ce devienne une obsession la peur du devoir freiner et vous fassiez n'importe quoi attention donc j'arrive à la gare là je vais vous laisser mais voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé certains peut-être des certains je vous dis à la prochaine allez ciao bye bye